Le feu c'est beau. A chaque fois qu'on voit un feu, on reste devant, c'est un spectacle, ça bouge et c'est vivant. Je vais montrer comment on peint le feu, puis je vais essayer de faire un petit challenge, le faire dans un temps record. On va essayer de faire ça en 30 minutes à peu près. Mon Dieu, 30 minutes, c'est pas beaucoup. Que ce soit un feu de camp l'été au camping ou un feu de cheminée l'hiver à la maison, on pourrait passer des heures en regardant le feu. D'ailleurs, il y a des chaînes de télévision où on voit le feu avec de la musique, ou même pas de musique, décrépitement. Le son du feu qu'on peut mettre en continu, pour vous dire comme c'est spectaculaire. Alors, c'est sûr, la peinture va le rendre moins animé, moins vivant. Mais le but, c'est ça, c'est d'essayer de donner l'animation au feu en peinture. J'ai fait un fond noir parce que ça, déjà, me donne un petit peu la... On va avoir beaucoup de foncés, donc ça va me faire gagner du temps. Tous les noirs que j'aurai à faire, ils sont déjà un petit peu là. Des braises, alors ce que j'ai dessiné là, c'est à peine à peine visible. Donc, je vais préparer ma palette de couleurs. Et je vais pouvoir commencer tout de suite à appliquer les couleurs et partir le chronomètre. Le but du chronomètre, c'est, oui, de me stresser un peu, mais surtout de voir si je suis capable d'apporter rapidement les choses essentielles dans le tableau. Parce que c'est très important d'y aller avec les essentiels d'abord. Les petits détails, on les fera après. Alors, par quoi commencer ? Ça, c'est toujours le problème. Je vais commencer par faire un peu le fond orangé pour faire ressortir les bûches. Alors, un petit peu de jaune, un petit peu de magenta. Et pas trop pâle, donc je mets un peu de terre d'ombre brûlée aussi. Puisque j'avais dessiné mes bûches ici, je vais essayer, voilà, de placer déjà un petit peu de lumière alentour. C'est avec les jaunes qu'on peut rajouter plus de lumière avant d'arriver avec les blancs. C'est sûr que dans mon dessin, je suis un petit peu perdu ici, mais bon, pas si grave que ça. Alors, vous voyez, nous avons de la lumière ici derrière les flammes, sur les briques. Ces lumières sont quand même beaucoup plus foncées que les flammes. On a un gros travail de, on va dire, d'évaluation des valeurs. Qu'est-ce qui est plus pâle, qu'est-ce qui est plus foncé ? Franchement, c'est un bel exercice, très intéressant. Je vais peut-être un petit peu exagérer la perspective, mais dans un sens, ce n'est pas mauvais non plus. Alors, je vais revenir, mettre plus de pâle ici et refaire les chenets après avec du noir. Puis, je vais faire moi-même pour les replacer dessus, sinon je me perds un peu. Tu sais, comme ici, on a une ombre assez forte ici, là, oui, c'est intéressant ça. Alors, je vais mettre la terre d'ombre brûlée ici avec un petit peu de bleu fétaloué, un petit peu de magenta pour aller chercher quelque chose de plus foncé ici, voilà. C'est presque noir. Là, on est plutôt en ombre, en ombre chinoise. On va commencer à mettre de la lumière. Je vais peut-être changer mon pinceau pour un peu plus petit. On va faire la braise sur les bûches. Un petit peu de blanc. On réajustera les couleurs après s'il faut. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté carré, un petit peu de la braise sur les bûches. Il faut toujours voir et observer comment cette lumière qu'on a dans la braise, combien c'est plus pâle ou plus foncé, plutôt plus foncé que des flammes. On va essayer comme ça, oui. On va faire un petit fond d'abord, là. On va ajuster tout ça après avec les noirs encore, ça devrait fonctionner. On va y aller avec des rouges vifs parce que nous en avons quelques-uns par ici. Voilà, on dégrade avec les magentas vers le plus foncé, petit à petit. Oui, il va falloir éclairer encore par ici. Le coin de la cheminée qui se trouve ici est là. Ne vous inquiétez pas, on va commencer à faire les flammes bientôt. Moi, je pense que c'est avec les noirs après qu'on va pouvoir vraiment rendre l'idée que c'est un feu. Avec tous les foncés qu'on va rajouter après avoir mis les flammes, bien entendu. Je nettoie mon pinceau pour savoir où je me trouve exactement. J'ai du mal à voir un petit peu, j'ai cassé mes lunettes et j'attends mes nouvelles. Alors, elles tiennent avec du scotch. Je prends juste une petite minute pour vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description juste en dessous de la vidéo pour obtenir gratuitement le nouveau e-book qui s'intitule Palette Parfaite. Alors, c'est sur les mélanges de couleurs. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description sous la vidéo. C'est entièrement gratuit. Allez, j'y vais avec les parties les plus lumineuses. J'ai mis le foncé, maintenant on va mettre le lumineux. Tiens, regardez comme ici, je vais pouvoir faire ressortir la bûche qui se trouve ici. Elle est moins blanc, on remettra le blanc après. Voilà, donc on va mettre du jaune, après des oranges, des rouges, des blancs, bien entendu. Il y a une certaine opacité par endroit de la flamme, on ne voit pas à travers. Puis, il y a des endroits où il y a des flammes plus légères, on voit à travers. Donc, en voyant ça, si je le vois, je vais y faire attention au moment de le faire. Ça commence à prendre forme. On fait des petites flammèches un peu dans les sens. Bon, déjà, si on regarde le tableau comme ça, on se dit oui, ok, c'est un feu. Donc, on peut représenter le feu assez rapidement. Mais après ça, c'est question de rajouter de la précision, des détails, tout ça. Comment faire pour que ça ressemble à de la braise ici dans le bois ? D'après ce que je vois sur la photo, c'est très carré. Et on a beaucoup de taches noires encore à remettre. Selon moi, c'est ça qui va faire que c'est la braise qui apparaît. On a souvent des oranges autour des jaunes. Je ne sais pas si vous remarquez sur la photo. J'ai beaucoup d'images de feu, des photos, des vidéos, beaucoup, beaucoup. Mais je n'ai pas trouvé celle qui est vraiment, qui m'intéressait pour faire cet exercice aujourd'hui. Alors, je suis allé chercher cette photo sur Envato Elements. Je suis abonné. C'est un site où on peut trouver des images gratuites. Pas gratuites puisqu'il faut payer, non. Mais on paye pour l'abonnement. Puis après, on peut aller chercher des images. Mais j'ai recadré parce que c'était une cheminée vue de loin. Donc, j'ai recadré, j'ai zoomé sur le feu pour le voir comme il faut. Alors, ça fait un peu trop comme ça, là, je trouve. Je vais peut-être ramener du feu de gauche, de droite à gauche, comme ça. Je vais ajuster les couleurs après. Je vois tout de suite qu'on va devoir vraiment ajuster beaucoup les valeurs. Donc là, je vais remettre à nouveau de la braise. Alors, qu'est-ce que c'est ici qui fait distinguer les chenets sur la bûche ? C'est qu'ils ont un petit peu de lumière, un tout petit peu. Je vais de suite rajouter de la lumière sur les chenets, légèrement. Sinon, la bûche, elle est noire. Puis, je vois un petit peu des morts. C'est pour ça que je vais utiliser mon bleu aussi, peut-être à la toute fin. Voilà, je vois très bien que là, après, en mettant les noirs, ça va super bien aller. On va pâlir un petit peu de temps en temps des braises sur la bûche. On va pâlir encore ici sous la bûche. Je vais revenir dans le feu, là où des flammes avec du blanc, si ça a eu le temps un petit peu de sécher. Alors, ce blanc, là, c'est quoi ce blanc ? C'est peut-être une surexposition de la photo, plus qu'autre chose. C'est la lumière la plus intense. Alors, c'est très difficile à photographier des feux, très, très difficile. Au niveau des couleurs, c'est ça, on a souvent de la surexposition. Si j'étais devant le feu à le peindre en direct, là, sur le vif, c'est peut-être une expérience à faire, oui, mais ça change tellement souvent. Le feu, ça bouge tout le temps. Cet exercice nous permet de continuer à renforcer notre sens de l'observation. Il reste à peu près dix minutes. Il va falloir que René, il se dépêche. Allez, on va faire les noirs. Ça va donner un grand coup d'avancement dans le tableau, ça. Je vais prendre la terre d'ombre roulée, le bleu phtalo et du magenta. Je pourrais prendre juste du magenta et le bleu phtalo, faire un violet foncé, ça ferait très bien le travail aussi. J'en ai beaucoup sur le pinceau. Donc, je vais revenir ici avec un chenet. Alors, il a été chauffé à blanc par d'autres feux, sûrement. Il n'est plus droit, il est un peu tordu. OK, on en a un autre par là-bas. Là, je peux très bien être à côté de la plaque au niveau du dessin, on s'en fout. On doit donner l'impression que c'est ça, sans être obligé de le faire parfaitement. Voilà, je peux remettre un petit peu du foncé ici. Donc, cette bûche ici, on va la faire vraiment, hop, ressortir vraiment en avant. Ça va même passer devant cette flamme. Là, je vais prendre un petit pinceau parce que je suis censé venir faire la braise comme ça. Le bout de la bûche ici, le bout de celle-là était ici, là, il y en avait une autre par là. Vous voyez qu'on voit un petit peu des choses comme ça, c'est bien. Là, on va faire un petit peu les violets, les fameux violets. On a parfois un petit peu ici ou là, quelques flamèches. On peut avoir aussi des fois un petit peu de braise. Ça vient rajouter de la richesse au tableau. Il reste plus qu'une minute et je vois encore mon crayon rouge ici. Je suis obligé de l'enlever comme ça avec un petit peu de noir par endroits. Et voilà, on peut dire, j'ai fait du feu, c'est bon. Maintenant, je peux encore prendre du temps pour l'améliorer. Si je regarde mon chronomètre, il reste 50 secondes. Parce que dans un sens, ce qui me manquerait surtout, c'est de rajouter des oranges, là où j'avais mis beaucoup de blanc au début, là, voilà, des oranges comme ceci. Ici, je n'avais pas fini ma braise. Un petit peu de texture. On peut peindre pendant encore des heures si on souhaite. Comme on peut aussi arrêter tout ça là. Et voilà. Le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Mais c'est notre choix. Ça m'a permis, en allant vite, d'atteindre un niveau, on va dire, de peinture rapide, intéressant. Si vous faites comme moi, vous allez avoir une certaine satisfaction qui fait qu'après ça, vous allez prendre du plaisir pour juste apporter les finalisations que vous voulez ici et là, sur votre tableau. Ou bien vous dites, bon, je le laisse comme ça. Ça, c'est mon instinct. J'ai peint avec l'instinct. Il y a de la fraîcheur dans cette façon de peindre. Il y a une certaine satisfaction de voir que ça n'a pas été trop travaillé, surtravaillé. Parce que c'est ça le danger en peinture aussi, n'oublions pas. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on travaille trop notre tableau. Et à un moment donné, on peut se dire, ah ben zut, c'était mieux avant, à cet endroit-là. Tu sais, par exemple, voilà, ah ben là, c'était mieux avant. J'ai fait, j'ai trop travaillé. Et voilà, c'est sur ces quelques dernières touches de pinceau. Je vais arrêter là. À un moment donné, il faut arrêter. Parce que sinon, ça va être trop. Comme on fait des exercices avec des pommes, avec des poires, avec des fleurs, avec n'importe quoi. Le feu, pourquoi pas. Vous savez, le fait que ça bouge tout le temps, un feu, ça n'est jamais pareil. Ça va être même plus facile à représenter, à dessiner. Parce que c'est quelque chose d'aléatoire. Si vous faites un portrait, un visage, un nez, il faut que ça ressemble à un nez. Mais une flamme, elle est comme ça maintenant. Une seconde après, elle est différente. Donc, il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on est obligé de faire pareil. Ce feu, c'est un feu. On n'est pas obligé de l'accrocher sur le mur. Au moins, on a passé un bon moment. Et j'espère que vous avez passé aussi un bon moment avec moi, à me regarder peindre. J'espère que vous allez vous amuser à faire la même chose. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et, étape par étape, suivre la même chose, le même feu. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez avoir une autre vidéo intéressante aussi, je vous conseille de regarder celle-ci qui s'intitule « Ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai commencé la peinture ». is de ce que j'aurais aimé direé. Pas à de s'insulté非常 seminal.